Un rover qui circule non pas sur Mars mais sur la Terre de Beauce. Le robot à 4 roues motrices est dans sa dernière phase d'expérimentation. Son système d'effarouchement des corbeaux est déjà au point. Et la rampe de pulvérisation est en passe de lettres. L'ajout d'une caméra va permettre, avec les retours en immersion, des lunettes d'immersion, de détecter les mauvaises herbes. Et de diminuer la consommation d'herbicides. L'inventeur a pensé son robot pour qu'il fonctionne de façon totalement autonome. On lui dit, voilà, il y a telle surface à faire, tu passes tous les 10 mètres, tu fais des grandes longueurs de 10 mètres et voilà, vous le lancez. Et après, il part tout seul et il nous appelle quand il a fini. Parmi la panoplie d'outils conçus par le céréalier, la palme revient au Tricodrop, un distributeur automatique de petites billes blanches remplis d'auxiliaires très friands de la pyrale du maïs. Cette petite mouche vient pondre dans les oeufs des pyrales pour pouvoir les tuer. Avant, on le faisait à la main, c'était trois pas, je lance à gauche, trois pas, je lance à droite, trois pas, je pose ici. C'est vrai que là, ça sera beaucoup plus précis et surtout moins fatigant pour nous. Rémi Gagé travaille au développement de son robot en collaboration avec la Green Tech Valley à Orléans, un incubateur des technologies numériques qui visent à réduire l'impact de l'agriculture sur l'environnement. On essaye de mettre le minimum possible pour produire le plus possible, donc c'est vraiment l'enjeu. Et puis aussi par rapport à l'attractivité des métiers, aussi la pénibilité en agriculture, comme beaucoup de secteurs d'activité, on connaît des problèmes de recrutement. Et donc les solutions robotiques aussi parfois viennent compenser les problèmes de main-d'oeuvre dans les filières agricoles. Prochaine étape, l'industrialisation du rover, avec un prix annoncé à moins de 20 000 euros.